Monter un compte niveau 30, ça prend trop de temps, mais alors comment l'optimiser ? Pour répondre à cette question, nous allons nous baser sur une stratégie que j'ai exploité durant l'une de mes games. Mais tout d'abord, il nous faut deux prérequis. Il faut d'abord savoir que lancer une partie en mode introduction va nous permettre de gagner de l'XP le plus rapidement possible. Second prérequis extrêmement important pour aborder cette stratégie et de savoir qu'à première tour, mid et top possèdent une fortification qui réduira considérablement les dégâts des alliés sur le bâtiment. A savoir que cet effet prend fin lorsque la game atteint 5 minutes. Les prérequis bien en tête, nous pouvons dès maintenant passer à la suite. Et démarrons directement, si vous le voulez bien, le commentari de ma game intro. Donc là, on lance bien en introduction. On prend Volibir. Et il faut savoir que c'est le perso que j'ai trouvé le plus adapté d'après ma run. Je dis ma run parce que c'est moi qui l'ai développé, c'est moi qui ai inventé la stratégie et tout ce qui va avec. C'est sûrement donc pas la plus optimisée. Je ne suis pas très bon là-dedans. Mais j'ai pris également Ghost et TP. Ça me semblait le plus adapté également. Cette page de runes, tempo mortel, triomphe à la critée, etc. Me semblait la plus évidente pour ces speedruns et pour aller le plus vite. Donc là, je vous montre bien que ce sont que des bots avec moi. Si vous ne croyez pas, checkez leur historique. Faites des choses pour le prouver. Je ne sais pas, débunker ce que vous voulez. Mais moi, je vous le dis, ce sont des vrais bots. Donc là, on prend Darkseal 3 potions. On va dans la catégorie MASH parce que c'est là où on pourra acheter nos prochains items. Du coup, ça nous fera gagner du temps de déjà la présélectionner. Alors, on a up également le E. Et ben voilà, on a up le E. Et d'ailleurs, je vous ai mis dans la description un Google Doc sur les sorts à augmenter à quel moment. Donc l'ordre des sorts à augmenter ainsi que l'ordre des objets à acheter. On se dirige directement dans la base adverse. Ici, il va falloir faire une petite optimisation pour ne prendre que deux coups de tour à la place de 3. Suivez bien ce chemin. Donc n'arrivez pas en longeant le mur. Arrivez presque en angle droit du mur. Et après, longez-le. Comme ça, vous ne prendrez que deux coups de tour à la place de 3. A savoir que si vous en prenez 3, ce n'est pas très grave. Vous pourrez ensuite utiliser une potion pour rattraper cette erreur. Donc là, on va défoncer le plus rapidement la wave du mid. On optimise avec notre E pour nous shielder et mettre des dégâts sur les creeps. Et on va essayer d'optimiser notre courant électrique. Lié au passif de Volibir. Quand on a 5 stacks. En bas, vous voyez un sort de chronomètre qui tourne autour de 5 stacks. Là, on ne l'a plus par exemple. Et donc, pour optimiser le courant électrique, il vaut mieux taper un creep qui est sur une extrémité. Comme ça, le courant électrique pourra se partager sur tous les creeps. Ça, c'est comme dans la vraie vie. Si vous tapez une extrémité, le courant électrique pourra se partager sur tous les creeps. Alors que si vous tapez au milieu, il n'y aura que d'un côté. Donc à droite ou à gauche. Là, on est niveau 2. On va prendre le Z. On a juste défoncé là, vous voyez, comme la première. C'est pour ça que je me suis permis de vous expliquer l'optimisation avec le courant électrique. Et là, il y a une seconde optimisation. C'est cette fois-ci avec le Z. Donc là, comme vous le voyez, on a marqué le gros creep en lui mettant le Z. Et si on le re-Z, on va gagner un tout petit peu d'HP. On va un tout petit peu se heal. En gros, c'est ça. C'est le Z. Quand vous le mettez une première fois, ça va marquer un ennemi. Et quand vous le mettez une seconde fois, ça va faire régène vos libires sur cet ennemi. Donc là, on se dirige ici. On va défoncer qu'un seul creep cette fois-ci. Le plus rapidement possible. Ce qui va nous faire passer 4. Et du coup, on va pouvoir prendre le cul. C'est la partie la plus dure du speedrun. Il faut focus Ezreal et essayer de le tuer le plus rapidement possible. J'ai Ghost d'ailleurs. Mais bon, j'ai vu qu'Alistar allait s'en aller. Du coup, on est parti le tuer. On connaissait Ezreal. On savait qu'il allait utiliser une potion. Et donc, régène un petit peu d'HP. Et après, se dirige vers la botlane. On connaît un minimum le comportement de l'IA. Ce qui nous permet d'optimiser cela. Donc là, on eut. Et ça va être encore critique. Mais bon, on se débrouille pas trop mal. On a E sur les creeps. Et pour se faire un shield, du coup, on a survécu. Tac. On va défoncer les ennemis comme ça. Jusqu'à 5 minutes. 5 minutes, c'est le moment où les tours du mid et du top ont perdu leur shield. Du coup, on va se faire un maximum de gold jusqu'à 7 minutes. Euh, 5 minutes pas. On met le E toujours sur nous, sur les deux ennemis et sur les creeps pour essayer d'optimiser le plus possible. Et si vous êtes en manque d'HP, utiliser une potion, ça sert à ça. Il ne faut surtout pas mourir. Encore une fois, le E sur les deux personnes. On ne prend pas le R au niveau 6. On prend le Q. Parce qu'on ne va pas utiliser le R durant tout le niveau 6. Du coup, aucune raison de le prendre. On ne l'utilisera qu'au niveau 7. Boum. On détruit, encore une fois, toute la wave. Oh, ça, c'est assez facile, du coup, vous l'aurez compris. Et d'ailleurs, en description, il y a ce passage. Parce que vous l'avez vu au tout début, c'était un peu brouillon. Qui est un petit peu plus optimisé dans la description. Et je vous invite à jeter un petit coup d'œil. Si vous voulez vraiment avoir une run parfaite. Mais ça me faisait plaisir de vous la montrer comme ça. Dans tous les cas, c'est évidemment la run où je suis allé le plus vite. J'en ai pas fait 10 000. Et c'est une technique que je venais à peine de trouver. J'en avais testé plein, plein, plein. En utilisant Trinda, Trundle, etc. Et voilà, c'était mon meilleur temps. Boum. Donc là, on est niveau 7. C'est bientôt 5 minutes. On va se cacher derrière ce caillou. Et on va back. Et donc là, on était dans le truc mage. Dans la catégorie mage. Du coup, on achète Dandona Shore ainsi que Medjay dès qu'on est à la base. Dandona Shore, Medjay. Et avec les gold qui nous restent, un maximum de dagues. C'est l'objet de vitesse d'attaque à 300. Voilà. On a TP. On avait attendu un petit peu pour régler notre mana. Et là, on va défoncer la wave le plus rapidement possible. On met notre E. Là, déjà, on voit la différence de dégâts. On ne va pas taper Rice. Ça ne sert à rien. On va directement défoncer la tour. On va optimiser avec le reset d'auto-attaque grâce au Q. Donc, on fait auto-Q, auto, tout simplement. Et là, vous le voyez, encore une fois, on a une vitesse d'attaque assez élevée grâce au passif de Volibir qui, quand il est à 5, nous permet d'avoir déjà la décharge électrique qui se propage ainsi qu'une vitesse d'attaque plus élevée. Donc, essayez de garder 5 toujours sur le passif de Volibir. Là, on défonce la tour. Reset d'auto-attaque. Et on a déjà défoncé la deuxième tour. On déstronche la wave. On va tuer Rice cette fois-ci. Boum. Budge notre E, ce salopio. Mais bon, il y avait... J'ai dit salopio. Il y avait Miss Fortune qui tankait pour nous. Un bon bot, ça. D'ailleurs, elle s'est heal. Elle est partie back en posant une voire. Bon, c'est pas trop. Elle revient. Nous, on va eux-mêmes. Comme ça, on va tanker la tour. On va pouvoir la finir, même s'il n'y a plus les creeps. Là, il va falloir minimiser les dégâts qu'on va mettre sur l'inhibiteur. On va tuer Rice. En gros, on va stacker le maximum de wave possible sur cette inhibiteur. Et donc, on va empêcher les ennemis d'aller les taper. Là, c'est un peu un moment de repos avant la tempête. Tac. On les rapproche. Là, on va les défoncer. Vous avez entendu le Ghost. Ok, on en a laissé Nasus en vie parce qu'on ne pouvait pas le pourchasser. Ça nous aurait pris trop de temps. On aurait pris des dégâts de la tour. On va mettre un E. Il va être parfait parce qu'on va tanker la tour. Et ainsi que tuer les deux ennemis. Ça nous aura bien shield. Lui, on le laisse à bas HP. Parce que c'est plus long pour lui de back à patte à la base. En plus, là, vous voyez, il fait des détours. Il ne met aucun dégâts. Il ne sert à rien. Et là, on va optimiser. Toujours essayer d'avoir 6 de stack dans Tempo Mortel. Ainsi que nos 5 stacks. Et du coup, on a une vitesse d'attaque accrue qui monte à 2.27. Je crois en bas à gauche. Et donc là, c'est déjà fini. C'était extrêmement rapide. 7.50 en in-game time. Le chronomètre. Et donc, c'est 7.50 à la fin de la game. Là, c'était le dernier temps qu'on a pu voir. Mais ce n'est pas le temps qui est utile pour la montée des comptes jusqu'au niveau 30. Du coup, sûrement en titre ou sur la miniature ou sur les deux, j'ai dû mettre 7.55. Car justement, après le truc où on doit rendre les honneurs, il y a écrit 7.55 en haut à gauche. Voilà, là, je suis en train de le montrer. Et en gros, ce temps, pour gagner de l'XP en intro et donc monter son compte le plus rapidement possible, il faut qu'il soit au minimum de 7 minutes. Et normalement, il y a des strats à plusieurs qui font qu'on y arrive en 7 minutes. Et moi, je l'ai fait tout seul en 7 minutes 55. Du coup, j'espère que ça vous aura plu et que mon commentaire n'était pas trop brouillant. Sous-titrage ST' 501